Dans ces trucs d'animation, on a vu pas mal de méthodes pour que votre groupe soit naturellement actif et durable, mais lorsqu'on a déjà un groupe, comment on va faire, comment on peut le réorganiser ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va avoir cinq étapes pour réorganiser votre groupe pour qu'il soit naturellement actif et durable. Alors on avait déjà vu comment avoir un groupe actif, on en avait parlé dans votre communauté n'est pas assez active et vous manquez de temps, donc pour savoir comment avoir des membres qui prennent des initiatives. Pour ça on avait vu qu'il fallait des rencontres régulières, mais ça ne suffit pas, parce que si vous organisez des rencontres, les personnes vont être réactives, mais vous aimeriez que vos membres aussi prennent des initiatives. Alors pour ça, il faudrait qu'eux-mêmes organisent des petits projets, des petites rencontres, des choses. Alors on a parlé d'ateliers ouverts, et puis ceux qui ont déjà des projets peut-être puissent les ouvrir aussi à la communauté. Alors finalement, on parle de communautés de projets hors réseau, plutôt qu'une communauté en étoile avec un community manager, comme c'est bien connu, et donc plutôt une communauté formée de petits ateliers, de petites rencontres organisées par les membres eux-mêmes. Et puis, deuxième chose, pour avoir un groupe durable, il faut avoir des activités pour aider chaque personne à son niveau d'implication. Il y a différents niveaux d'implication, on peut être proactif, prendre des initiatives, réactif, observateur, inactif. Et évidemment, il va falloir aider chaque niveau d'implication pour que quelques personnes passent au niveau supérieur de l'implication pour compenser naturellement ceux qui se désimpliquent, puisqu'il y a toujours des personnes qui déménagent, qui font autre chose, qui ne sont plus intéressées par le sujet, etc. On en avait parlé dans Le Secret pour que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent. Alors rappelez-vous, on avait parlé comme d'un escalier, en fait, avec ses différents niveaux d'implication, avec des personnes qui descendent naturellement, on va essayer de faire en sorte de réparer l'escalier pour que les personnes montent naturellement, puisque les pourcentages sont assez constants. On avait parlé de 1 à 5 % des personnes dans votre groupe qui prennent des initiatives et de 10 à 20 % des personnes qui sont réactifs. Et pour ça, on avait vu qu'il fallait des rencontres régulières, mais qui étaient surtout utiles pour les réactifs et pour que quelques réactifs, de temps en temps, puissent y prendre des initiatives en disant « Tiens, moi, je voudrais aussi lancer quelque chose là-dessus. » Et pour ça, c'est aussi utile pour les proactifs, mais indispensable pour les réactifs. On a vu aussi qu'il fallait pouvoir envoyer des invitations pour que les observateurs puissent aussi participer de temps en temps, que quelques-uns puissent arrêter d'observer et puissent dire « Tiens, j'y vais parce que vraiment le sujet m'intéresse. » Mais attention, ce n'est pas une lettre d'info. On avait vu que ce n'était plus vraiment quelque chose qui devait être envoyé par les porteurs de projets eux-mêmes. Et pour les inactifs, ils ont besoin de raccrocher les wagons avec ce qu'on a appelé l'espace de partage, une sorte de site de travail classiquement, mais qui va être utile évidemment pour les gens du haut, mais qui est indispensable pour les inactifs. Et puis un flux d'informations, genre réseaux sociaux, blogs, lettres d'infos ou autres, qui va être indispensable pour que des non-membres puissent aussi eux-mêmes être intéressés et découvrir votre groupe et s'y abonner. Et bien sûr, ça va être également utile pour tous les autres membres. Alors pour ça, on va avoir cinq étapes. La première étape, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui occupe l'esprit de vos membres. Si vous attendez que les membres s'intéressent à votre groupe simplement parce que vous trouvez votre groupe intéressant, et bien ils ont autre chose à faire, je suis désolé de vous le dire. Et donc pour ça, on avait vu dans Aider vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe, de la méthode PSPS qui permettait de partir vraiment des besoins, des difficultés que rencontraient les personnes pour que l'on puisse les proposer et que ça puisse vraiment intéresser les personnes de votre groupe. Alors je vous renvoie effectivement à cette petite vidéo. Et puis deuxième chose, vous allez commencer, une fois que vous savez exactement quels sont les sujets, à développer un premier atelier ouvert. Un atelier ouvert, on a vu, c'est une rencontre assez simple, organisée, mais très facile, qui demande très peu de temps parce qu'il n'y a rien qui se passe avant, rien qui se passe après. Tout se passe pendant une heure. Et en une heure, on fabrique ou on complète une ressource extrêmement utile pour tout le monde. Alors vous avez un petit mini cours aussi sur les ateliers ouverts qui va vous permettre de retrouver trois des vidéos vraiment pour bien mettre ça en place. Et alors si vous démarrez complètement depuis zéro et que vous n'avez pas simplement réorganisation, eh bien cet atelier, vous n'allez pas le faire avec votre groupe, vous n'en avez pas encore, mais vous allez inviter un petit noyau, c'est-à-dire pas plus que 12 personnes, entre 3 et 12 personnes, simplement pour démarrer effectivement votre groupe en petit avant de passer à l'échelle. Troisième étape, eh bien vous allez faire un nouvel atelier ouvert, peut-être un mois après. Ce n'est pas à peine de faire des choses, sauf si vous avez un groupe particulièrement actif, mais en général dans les groupes qui ne sont pas coercitifs, sur lesquels on n'a pas de contraintes à participer, eh bien c'est bien d'avoir des rencontres à peu près tous les mois, même s'il peut y avoir plusieurs rencontres en parallèle pour des sujets différents. Mais là on va essayer de fabriquer un deuxième atelier ouvert, que vous allez toujours animer, mais identifier aussi des thèmes qui intéressent particulièrement certains membres et sur lesquels ils pourraient proposer eux-mêmes des ateliers. Alors si vous avez votre groupe complet, vous n'avez pas forcément tous les gens qui participent, on avait pari de 10-20% qui réagissaient, ce n'est pas du tout un problème, tout va bien, et vous allez pouvoir effectivement avoir ça. Et puis si vous avez votre petit noyau, vous allez commencer à identifier aussi des personnes qui pourraient lancer leur propre atelier ouvert dans la prochaine étape. Alors si vous démarrez aussi, profitez-en dans votre atelier ouvert pour faire un atelier ouvert un petit peu particulier pour définir votre groupe. Quelles sont les règles que vous fixez, le plus simple possible, comment vous allez présenter votre groupe en une phrase, en un paragraphe, avec des choses comme ça. Quatrième étape, et bien maintenant c'est plus vous qui faites les ateliers ouverts, et maintenant vous allez avoir quelques personnes, alors ce n'est pas à peine d'en avoir beaucoup, si vous en avez deux, si vous en avez trois, c'est parfait, mais voilà, essayez d'en avoir si possible deux, et puis organisez après vous-même une rencontre de la communauté, c'est-à-dire une rencontre interprojet, une rencontre où on ne va plus pas forcément parler de tel ou tel sujet très très spécifiquement, mais où on va au contraire échanger, voir les sujets qui nous intéressent, s'entraider en disant, tiens moi j'ai bien réussi dans mon atelier, et toi, moi j'ai eu cette difficulté-là, comment tu as fait, etc. Et si vous êtes démarré votre groupe, et que vous n'êtes pas simplement en organisation, c'est le bon moment aussi pour avoir un atelier peut-être un peu particulier, celui-là vous pouvez l'animer si vous le souhaitez, sur qui vous voulez inviter pour aller au-delà du petit noyau de trois à douze personnes que vous êtes actuellement, pour aller plus loin, donc ça c'est uniquement pour ceux qui démarrent, et pour ceux qui continuent et qui réorganisent leur groupe, et bien simplement vous allez faire en sorte qu'à cette étape-là, ce soit d'autres, des membres qui fassent les ateliers ouverts, et que vous, vous ne fassiez que la rencontre inter-projet, donc vous allez avoir deux, trois rencontres dans le mois, mais tout le monde ne participe pas à tout, et tout va bien, puisqu'en fait on a besoin simplement de quelques personnes partout, pour avoir notre communauté de projets en réseau. Cinquième et dernière étape, et bien on continue avec certains ateliers qui peuvent continuer peut-être, donc si vous avez des ateliers qui se disent, tiens là ça serait bien qu'on continue le mois prochain, peut-être pas tout le temps, pas toutes les semaines, etc., mais une deuxième fois, et bien on va compléter notre ressource, notre foire aux questions, on va creuser un peu plus le sujet, allez, une heure par mois sur un sujet, ça c'est faisable, une heure par semaine c'est plus difficile à trouver sur son agenda, et puis peut-être aussi ça va permettre de faire émerger de nouveaux ateliers. Alors du coup ça va être le bon moment pour installer les autres activités répit dont on a parlé, mais qui ne sont pas encore en place. On a des rencontres régulières des ateliers, on a des rencontres régulières interprojets au niveau de l'ensemble de la communauté, on a les invitations, cette fois vous avez pu voir, et même vous avez aidé vos membres à envoyer des invitations très courtes et très efficaces, pour ne pas inonder, pour ne pas spammer les observateurs, mais avec trois lignes pour donner toutes les informations qu'il fallait. Et bien on va aussi installer un espace de partage, et puis un petit peu plus tard aussi, dès que vous pouvez, un flux d'informations pour avoir toutes les marges d'escalier, pour faciliter l'implication et que votre groupe soit durable. Et puis si vous démarrez, c'est l'étape aussi où vous allez inviter, puisque vous avez choisi qui vous voulez inviter, et bien vous allez pouvoir inviter les personnes, pour que assez rapidement vous passiez de 10-12 personnes, ou 3 à 12 personnes, à une centaine de personnes, pour que votre groupe soit naturellement actif et durable. Alors à vous de jouer. Tout d'abord, je vous conseille de regarder les petites vidéos que je vous ai conseillées dans ce truc d'animation. Alors on a parlé de vidéos qui présentaient un peu la base, c'est-à-dire que votre communauté n'est pas assez active pour bien comprendre les communautés de projet. Le secret pour que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent, pour la durabilité des groupes, pour les différentes marges d'escalier, pour être sûr qu'il y a toujours des personnes qui s'impliquent, pour compenser les personnes qui les impliquent. Mais aussi les deux petits cours, le mini-cours sur comment aider vos membres à s'impliquer, avec la méthode PSPS dont on a parlé, de manière à fabriquer un vrai argumentaire à bien comprendre et pas partir de votre point de vue, mais partir du point de vue de l'autre. Et puis le mini-cours avec trois petites vidéos très courtes sur les ateliers ouverts, sur comment vous pouvez faire des ateliers ouverts. Au passage, si vous ne vous sentez pas encore de le faire dans votre groupe, faites un atelier ouvert avec vos amis, vos copains, votre famille, qui vous voulez. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez fait un premier atelier ouvert, ça sera très facile pour vous d'animer des ateliers ouverts. Et puis une fois que vos participants, vos membres auront participé à un atelier ouvert, ça sera très facile pour eux également de lancer leur propre atelier ouvert, ce qui est un petit peu l'objectif. Et tout ça, mettez ensuite en place chacune des cinq étapes qu'on a vues, la première, la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Alors comme d'habitude, aussi commentez, n'hésitez pas à mettre comment vous avez mis ça en place dans les commentaires en dessous. Vous pouvez liker, abonnez-vous aussi avec la petite cloche pour être sûr de ne pas oublier aucune des vidéos, des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses qui vont venir dans les prochaines vidéos, donc profitez-en. Et puis comme d'habitude aussi, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada